C'est bientôt Noël, une période emprunte de spiritualité et de joie pour plusieurs personnes à travers le monde. C'est également la fête familiale par excellence. Quelle est donc l'origine de cette fête ? Quels sont les rituels et les valeurs qui font de Noël la célébration exceptionnelle pour les croyants ? À ces différentes questions, père Simplice Gosset, curé de la paroisse de Yopo Hue et avocat du tribunal ecclésiastique de Gagnoa, se fera le plaisir de répondre. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur cette info pour votre émission, c'est-à-dire. Mon père, bonjour. Bonjour Nadia. Et merci d'avoir accepté quand même cette entrevue-là avec cette info. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur un sujet d'actualité, un sujet important pour le monde chrétien, mais également pour le monde tout court, parce que Noël, c'est l'affaire de tous. Noël, c'est l'affaire de tous, n'est-ce pas ? Alors, père, tout de suite, que représente Noël pour vous et pour les croyants ? Je dirais d'abord que Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est un fait historique, malheureusement qui n'a pas pu être daté parce qu'il n'y avait personne pour enregistrer l'heure, la minute à laquelle le Christ est venu au monde. Mais nous savons que puisque Jésus, c'est une personne, c'est vrai, il est Dieu, le Christ, mais il est né de Marie. Et donc nous avons les traces de son humanité. Et donc, en tant qu'humain, c'est sûr qu'il a un jour de naissance et Noël, c'est donc supposé être le jour de naissance de Jésus. D'autres questions viendront certainement. Oui, et tout de suite, la seconde, c'est quoi l'origine ? C'est vrai qu'on parle du jour de naissance de Jésus, mais ça vient d'où ? Alors, quand vous lisez un peu des livres historiques ou bien certains interviews accordées par-ci, par-là, Noël à l'origine n'est pas une fête chrétienne. D'accord. Non, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est même une fête païenne parce que Noël, c'est la naissance du soleil. Donc, on célèbre la lumière. Voilà. Et donc, pour des données historiques, il faut savoir que c'est le sorcière d'hiver qui avait lieu le 21 novembre, qui donnait lieu justement à la célébration de la lumière. Et donc, parti de là, le symbolisme du Christ, Jésus-Christ, fils de Dieu, il est donc lumière, il apporte la paix, il apporte la joie. Et donc, tout cela, c'est des éléments positifs. D'accord. Donc, à la base, Noël n'est pas une fête chrétienne. Tout à fait. Tout à fait. Donc, maintenant, la date du 24 décembre, comment est-ce qu'on l'a trouvée? Alors, des calculs très précis ont permis d'identifier la naissance de Jean-Baptiste le précurseur au 24 juin. Voilà. Et donc, quand on fait un ajout, parce que le Christ est des six mois après Jean-Baptiste, donc ça nous amène dans les eaux du 24 décembre. Donc, voilà comment on a pu situer la naissance du Christ à cette période de l'année. D'accord. Là, vous êtes en train directement de répondre à ma prochaine question, parce que c'était, est-ce que véritablement, on pourrait dire que le 24 décembre, c'est la naissance de Jésus-Christ? Ben, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. De toute la manière qu'il soit né en janvier, en décembre, en mars, ce n'est pas ça le plus important. D'accord. C'est le symbole de la lumière, la paix, la joie qu'il apporte. D'accord. Et donc, voilà, c'est ça qui est le plus important pour nous. D'accord, d'accord, mon père. Alors, on le sait, Noël, c'est une célébration festive, mais quelles sont les dispositions, véritablement, mon père, dans lesquelles le chrétien catholique devrait aborder cette fête? Alors, le temps qui précède la Noël, c'est le temps de l'Avent. Non. Il arrive juste après qu'on ait célébré le dimanche de la fête, la solennité de Christ-Roi de l'univers. D'accord. Voilà. C'était d'ailleurs le dimanche passé. Voilà. Et donc, Christ-Roi de l'univers plôture l'année liturgique, mais en même temps annonce la nouvelle année liturgique. Et donc, le temps de Noël qui s'ouvre juste le dimanche, après la célébration de la fête de Christ-Roi, est un temps de préparation. Préparation à quoi? À accueillir le Christ, la lumière du monde, le prince de la paix. Et donc, justement, ce temps de préparation est enrichi par tous les efforts spirituels qui nous sont proposés et demandés, notamment faire du nettoyage à l'intérieur de soi, se mettre dans des dispositions telles que ce soit dans la joie qu'on accueille le Fils de Dieu. D'où le message de Jean-Baptiste, qui crie dans le désert, préparer la venue du Seigneur. Il faut asphalter les chemins tortueux. D'accord. Mon père, tout de suite, quand vous dites faire le nettoyage à l'intérieur de soi, cela renvoie à quoi exactement? Alors, c'est une période où on fait attention aux actes qu'on pose. Éviter au maximum des querelles, d'avoir des attitudes qui sont, ma foi, repréhensives, être le plus charitable, faire beaucoup plus attention aux autres. Parce que, justement, le Christ nous invite à cela. Le chemin du Christ, ça passe par tous ces efforts-là qui sont humains, mais qui sont inspirés de la divinité. Parce qu'il est le prince de la paix, il est l'humble, parce que malgré sa royauté, nous voyons comment il va naître. Il va naître dans une mangeoire. Bon, là, on le concerne. Un autre symbolisme. Un autre symbolisme, pardon. Alors, vous l'avez dit, il est important pour chaque chrétien de rentrer en soi, de prier, de faire son mea culpa, si on peut le dire ainsi. Mais, particulièrement, comment la liturgie, parce que vous avez parlé de liturgie tout à l'heure, comment la liturgie de l'Église catholique, justement, se met, se dispose pour cette fête-là ? Est-ce qu'il y a des prières particulières ? Est-ce qu'il y a des chants particuliers ? C'est quoi exactement ce qu'il y a à mettre en place ? Déjà, avec le temps de l'Avent, il y a des choses précises dans la liturgie. D'accord. Quand vous voyez la messe, par exemple, le Gloria Soth, on ne chante plus le Gloria pendant le temps de l'Avent. D'accord. Voilà, c'est un signe fort. C'est donc un temps de préparation. Donc, on ne peut pas déjà chanter l'allégresse pendant qu'on prépare la venue du Seigneur. Donc, on est plus dans des chants. Voilà. Ensuite, il y a des chants qui nous invitent vraiment à la préparation. Pour recueillir. Voilà. Soyez vigilants. Les textes même nous invitent à cela, à veiller, à veiller dans la foi, voilà, à nous tenir prêts. Parce que le maître arrive, la lumière arrive. La lumière arrive. Voilà. Et il y a plusieurs références bibliques, par exemple, le lundi dernier, où justement, les textes liturgiques nous invitaient à veiller. A veiller parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà. Et donc, au niveau des chants, il y a aussi cela. Voilà. Pendant la dernière semaine, du 17 au 24, déjà, les textes nous invitent, les rois marges qui viennent déjà, et donc tout cela. Il y a une étoile qui va vous guider. Et donc, tous ces chants-là nous mettent déjà en appétit de ce qui va arriver à Noël. Donc, je veux dire, du point de vue liturgique, il y a vraiment tout un dispositif qui est mis en place pour nous aider à mieux aborder la Noël. La Noël. Voilà. Alors, mon père, Noël est souvent associé à la générosité, au partage. Comment vous, en tant que curé de paroisse, justement, vous partagez cet aspect-là à vos fidèles ? Comment vous les incitez à pratiquer le partage et à être généreux, on va le dire ainsi ? Alors, je vais prendre le fait le plus connu. Pendant la Noël, on dit généralement que c'est la joie des enfants. Oui. Voilà. Et donc, les parents s'activent à offrir des jouets, des gâts aux enfants, justement, pour qu'ils se réjouissent et qu'ils se mettent dans cette ambiance de la fête. Au niveau de nos différentes paroisses, vous verrez que les curés ont déjà commencé à sensibiliser les chrétiens, à penser aux enfants, mais mieux, à inviter les chrétiens à faire plus qu'ils n'ont un enfant d'ordinaire. Ne pas penser simplement à leurs enfants, mais penser aux enfants qui n'auront pas la chance d'avoir des cadeaux. C'est important. Nos parents n'ont malheureusement pas l'opportunité d'offrir. Et de plus en plus, nos chrétiens sont sensibles. Pourquoi c'est important, justement, de poser ces actes-là, mon père ? Alors, d'abord, c'est un acte de charité. D'accord. Voilà. Penser à l'autre. Penser à la misère de l'autre. Lui faire du bien. C'est un acte de charité. Or, la charité, elle couvre une multitude de fautes. D'accord. Dieu est amour. Dieu est amour. Il est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et donc, partager, c'est faire preuve d'amour. La charité, c'est l'autre nom de Dieu. Donc, un chrétien qui s'adonne à la charité, mais il a du divin qu'il donne à l'humain, simplement. Et pourquoi c'est autant de la Noël qu'on retrouve véritablement cette charité-là dans les élites catholiques ? Pourquoi on prône plus la charité pendant cette période de Noël-là ? Oui, parce que le temps s'y prête. Déjà, avec le symbolisme de la naissance du Messie, qu'est-ce qu'il apporte au monde ? Parce que le Christ, il a d'abord apporté la joie à sa mère, Marie, qui, vous voyez, dans ses mains, son premier-né. Donc, la joie de la maternité. Marie n'a pas gardé ça pour elle, parce que son fils, c'est le sauveur du monde. Donc, pour l'humanité, il n'y a pas de don plus précieux que cela. Et donc, du coup, par rapprochement, on se dit, si c'est à cette période-là que l'humanité a fait le don précieux d'accueillir le Christ, Pourquoi pas nous ? Voilà, donc nous prolongeons cet acte de Dieu-là, qui fait un gros cadeau à notre humanité, en permettant à son fils d'entrer. Lui qui n'était pas, qui avait la condition divine, quand les temps furent accomplis, il entre dans le cours du temps, justement, pour réaliser la première fête aux hommes, celle de leur accorder le salut. Mon père, vous qui êtes, on va dire, guide spirituel, est-ce que vous avez ou vous n'aurez pas une expérience à partager avec nous, justement, dans ce moment de fête que vous avez vécu ? Noël, hein, c'est plusieurs années. L'année dernière, il y avait Noël. Est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui ont, justement, impacté votre ministère au travers de cette fête-là ? La meilleure expérience, c'est celle qu'on vit soi-même, et c'est ce que vous êtes en train de me demander. Moi, je le dis, toujours, je suis un peu produit de la charité, l'amour de Dieu manifesté à une famille. Je suis prêtre, mais je ne suis pas le seul prêtre de ma famille. Nous sommes deux prêtres, une religieuse, au sein de notre famille. C'est déjà un don, une grâce. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, où les grands-parents et tout cela vivaient dans l'ambiance et tout cela. Et c'est, justement, nourri déjà au mamelle de la chrétienté que nous autres nous sommes formés. Et par la suite, la vocation est apparue. Donc, nous continuons quelque chose. Alors, pour revenir précisément à votre question, Dieu fait grâce à qui ouvre son cœur. La générosité appelle la générosité. Ce qu'on a vécu soi-même, mais amené à l'offrir aussi aux autres. Dans mon ministère, la chance que j'ai, c'est justement de ne rien garder pour moi. Et c'est important. Parce que moi-même, je suis un don de Dieu. Donc, pourquoi recevoir et garder? Pourquoi faire? Non, je mets cela à la disposition des frères, des sœurs, des chrétiens, de tout à volant, mais dont le besoin est réel. Et donc, c'est comme ça que je vis. J'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille où le grand-père était très généreux. Et donc, on a vu cela. Vous marchiez sur ces traces. Voilà, il était pratiquement l'endroit où tout le monde venait s'arrêter. Nos mamans préparaient, faisaient à manger dans de grandes quantités, dans de grandes proportions. Le petit déjeuner, il y avait une centaine de tasses que grand-père disposait. Donc, quand les gens vont au champ, ils passent par là. Donc, c'est vraiment tout naturellement que vous faites à votre tour beaucoup, beaucoup d'amour. Et je fais l'expérience heureuse, chaque fois en paroisse, de partager aussi cela. Voilà, pour ceux qui me connaissent, venez à Yopoué et vous ne serez pas déçus. D'accord. Alors, docteur, on a remarqué justement que les 24 décembre, les églises sont bondées de monde, de façon inhabituelle. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, quand on plonge dans l'histoire, on se rend compte que le jour de Noël est le seul jour où, même en guerre, les ennemis font une crève naturelle et chantent à l'unisson la joie de Noël. Ok. Oui. Et donc, ça marque la conscience collective. Et qu'on soit chrétien, catholique, musulman ou de tout autre bord, on a conscience de Noël. On sait que c'est la joie. Et cette joie, elle est communicative. Donc, de manière instinctive aussi, les gens vont à la rencontre les uns des autres. D'accord. Et ce n'est pas exclu qu'à Noël, j'en ai fait l'expérience, quand j'étais encore plus jeune, en tant qu'enfant de cœur à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoua, on retrouvait des amis de classe qui étaient musulmans, mais qui venaient à la messe de minuit. Qui venaient le 24 décembre, à ne pas rater. Voilà. Et puis après, il y avait le réveillon aussi de Noël. Donc, c'était un moment de partage. Et je crois que c'est tout cela qui marque les esprits. Si bien qu'à Noël, on chante tous à l'unisson, la joie des retrouvailles, la solidarité, le partage. Et je crois que c'est des choses qu'on doit pouvoir cultiver et qu'on doit pouvoir perpétuer. Nous sommes en train de finir. La dernière question, c'est de savoir comment justement, mon père, encouragez-vous les fidèles à garder ce feu-là, même après Noël, parce que Noël, c'est vrai, c'est un seul jour, mais après Noël, la vie continue. Bien sûr. Comment vous pourriez aider vos fidèles et comment vous pourriez aider vos téléspectateurs aujourd'hui à rester connectés malgré le fait que Noël va finir ? Je vais commencer par ceci. J'aime à dire, nous autres prêtres, nous sommes prédicateurs de l'espérance. Et quand l'espérance est une valeur qui ne déçoit pas, on devrait effectivement ne pas s'arrêter à Noël. On devrait pouvoir faire de toute notre vie des temps de Noël. Parce qu'il y a de la joie à partager chaque jour. Mon grand-père disait, et j'ai retenu cette citation, il disait ceci, et je le cite, « Je ne saurais satisfait de mon existence que lorsque j'aurais rendu service à autrui. » Ça, c'est de mon grand-père, qui était enseignant. Il fait partie des premiers enseignants de notre région là-bas. Et tout cela, on comprenait que c'était un programme pour lui, parce que c'est une vocation. Et nous, aujourd'hui, après tout ce parcours que nous avons eu, nous avons eu la chance de mordre à la maison du Christ et d'être aujourd'hui son serviteur. Et nous restons dans cette logique de l'espérance. Et pour nous, Noël, c'est important. Parce que Noël marque le commencement. Noël devait pouvoir se poursuivre dans la vie de tous les jours. Et comme vous le demandez, s'il y a un mot qu'on doit lancer à nos fidèles, c'est de faire de leur vie quotidienne des temps de Noël, des temps de partage, des temps de rencontre, des temps d'échange où le sourire, on arbore, vienne vraiment du cœur. Pas de manière factice, ou juste pour faire comme tout le monde, mais il faut aider notre humanité à retrouver le sourire. Et tant qu'il y aura de la joie dans le cœur de plus d'un humain, il y aura également de l'amour qui va être dispensé. Tout à fait. Il y aura de la vie qui va être entretenu. Merci beaucoup, Père Simplice. C'est moi qui vous remercie. On a pris beaucoup de bonheur à vous recevoir sur ce plateau. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions en compagnie du Père Simplice Gosset, curé de la paroisse de Yopo Ué. Avec lui, on a parlé de l'origine de la Noël. En tout cas, ce fut une très, très, très belle émission. Merci encore. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël à vous et à vos proches. Profitez au maximum et surtout, restez sur cette info et sur cetteinfo.ci. Les formations continuent. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada